La lecture qui nous est proposée ce matin est tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13. Je ne l'ai pas accompagnée d'autres lectures parce qu'elle est déjà suffisamment riche, vous en conviendrez. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie il s'en va, met en rente tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges surviendront et sépareront les mauvaises avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise du feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris cela ? Oui, lui répondirent-ils. Et Jésus leur dit, Ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Amen. Alors aujourd'hui, je vous le dis d'entrée, j'ai été confronté à un problème parce que ce texte n'est pas très long, mais il part un peu dans toutes les directions. C'est une forme de florilège de différentes paraboles. Alors, je vais faire un peu ce que je dis généralement à mes stagiaires de ne pas faire, c'est-à-dire une méditation un peu patchwork, parce que j'avais le choix où prendre une de ces petites paraboles et, dans le fond, la creuser, ou alors essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a cette enfilade de paraboles qui, finalement, ne sont pas toutes pareilles les unes des autres. On est dans un chapitre 13 où on a lu la fin de ce chapitre, mais tout le début du chapitre est déjà une collection de paraboles que, je vais dire, le Seigneur égrène, comme ça, les unes après les autres. Il y a la parabole du sommeur, la parabole de l'ivraie, la graine de moutarde, du levain, avant cette série de paraboles que nous venons de rentendre, certaines très courtes, puisque certaines ne font même qu'un seul verset. Nous allons essayer de nous arrêter sur ces trois paraboles relues ce matin, celles du trésor dans le champ, de la perle précieuse et du fidèle, sans négliger cette conclusion un peu étonnante où le Seigneur interpelle ses disciples. Chacune a à sa richesse ses propres pistes, finalement, de réflexion. Alors, il faut bien préciser d'entrée que, lorsque le Seigneur parle parabole du royaume, il faut bien comprendre ce qu'il entend par là, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ce n'est pas un monde à venir, ce n'est pas non plus l'au-delà ou un monde imaginaire. Le royaume des cieux, c'est une manière de parler, finalement, de la vie avec Dieu, de la vie spirituelle, de notre foi, ou, pour le dire encore autrement, de ce sentiment d'être aimé par plus grand que nous, accompagné dans la vie, dans notre vie ici-bas, dans tout ce qu'elle nous apporte. Et on le voit avec ces deux premières paraboles, celles du trésor dans le champ et de la perle, on voit que cette découverte d'être aimé, d'être en relation avec Dieu, eh bien cela peut changer radicalement la vie, changer complètement les perspectives, changer complètement notre échelle de valeurs, ou nos priorités, au point pour celui ou celle qui a trouvé ce trésor, de vendre tout ce qu'il possède, rien ne pouvant finalement égaler cette découverte qui change radicalement notre vie. Ces deux paraboles nous parlent finalement de la grâce, de la joie de celui ou celle qui découvre cet amour, tout d'un coup ce sentiment d'être, oui, aimé, accompagné par Dieu. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, dans la foi avant toute chose, ce sentiment que Dieu nous garde dans sa main. Et c'est l'image finalement du converti qui ressent avec une certaine fulgurance cet amour qui change la vie. Mais plus largement, cette parabole parle des croyants en général. Que nous soyons convertis de fraîche date ou croyants de longue haleine, nous devons reconnaître que tout ce que nous avons, et surtout la richesse de cette vie spirituelle, relève d'un trésor immérité. Ce n'est pas nous qui pouvons l'obtenir par nos propres mérites, compétences, travail. C'est bien ce que dit du reste Saint Paul dans sa première lettre au Corinthien, au chapitre 4, quand il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu ? » Il n'y a pas de mérite, en quelque sorte, à être croyant, mais il y a cette joie de reconnaître ce don que le Seigneur nous fait et qui change notre chaîne de valeur. Comprendre la vie comme un don et l'amour de Dieu comme une grâce, c'est bien là la première démarche à laquelle nous sommes tous et tous invités chaque matin. Et on retrouve ce même élément dans la deuxième parabole, celle de la perle. Il y a là, de toute évidence, un coup de chance tombé sur une perle rare. Mais en même temps, dans ces deux paraboles, celle du trésor et celle de la perle, cette chance, cette grâce complètement imméritée se combine avec une action. Ou plutôt, pourrions-nous dire que la découverte de cette grâce pour laquelle on n'y est pour rien implique une réaction de notre part. Il y a dans ces deux paraboles une subtile combinaison entre cette grâce imméritée et les conséquences consenties que cela implique dans la vie du croyant. L'homme qui découvre un trésor doit encore prendre le risque, la décision d'un lâcher-prise radical, tout vendre, pour s'en remettre à ce seul trésor. Il y a là une forme de lâcher-prise, de oui, qu'il faut à un moment dire. De même, s'il est vrai que le marchand de perles a eu un coup de chance, en même temps, il l'aura provoqué, parce qu'il n'est pas tombé dessus complètement par hasard. Il cherchait les perles, c'était son métier. Donc il travaillait à cela, même s'il n'a aucune garantie, en œuvrant, que son travail sera couronné de succès. Il faut cette combinaison d'un travail, d'une confiance, d'une certaine assiduité, et en même temps, la chance de tomber sur cette perle précieuse. Il y travaille avec confiance, peut-être avec obstination. Et cela doit nous interroger. Nous ne pouvons pas, par nos propres actions, notre foi ou nos prières, trouver ce trésor, c'est-à-dire cette assurance de l'amour de Dieu. Mais en même temps, ces paraboles nous rappellent que nous avons aussi notre part de responsabilité pour permettre à cette grâce imméritée de trouver un chemin en nous, pour nous rejoindre, au plus profond de notre cœur, de notre vie. Je ne peux décréter, recevoir cette grâce, mais je peux essayer, par ma manière de vivre, de me donner plus de chance de ressentir cette grâce, de découvrir, ou redécouvrir, découvrir ce trésor au fil des jours. Cela nécessite que nous y consacrions un peu de temps et que nous y laissions un peu de place dans notre vie. N'est-ce pas exactement ce que nous sommes en train de faire en ce moment ? Notons du reste que dans la première parabole, le royaume est comparé au trésor, dans la seconde, au marchand. C'est dire à l'homme qui cherche et qui n'a pas encore trouvé. Je comprends cette nuance comme le fait que celui ou celle qui cherche est autant signe de ce royaume de Dieu que celui qui a déjà trouvé. Ces paraboles sont une invitation à ne jamais cesser de nous poser la question de Dieu dans notre vie. Mais dans ces paraboles, il est également question de joie, la joie que cela suscite d'avoir ce sentiment d'amour. La joie ne devrait-elle pas être le premier fruit de l'esprit chez tout croyant ou chercheur spirituel. C'est du reste aussi ce que rappelle saint Paul, cette fois aux Thessaloniciens, dans son exhortation finale, quand il leur donne ce commandement un peu étrange, « Soyez toujours dans la joie », comme si cela pouvait se décréter. « Soyez toujours dans la joie ». Ou Jésus, quand il dit à ses disciples, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Probablement, certainement, que nos communautés manquent de chaleur et de joie. Or, comme le dit le Christ, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples ». Nous devons réentendre ces paraboles et cette exhortation, finalement, à reconnaître que la foi doit nous conduire à une forme de confiance et de joie qui nous permet d'affronter la vie, ces joies et ces difficultés, mais aussi de communiquer cette joie à ceux que nous rencontrons. non, avec ostentation ou arrogance, surtout pas, puisque ce trésor nous est rappelé, nous est donné et que nous n'y sommes pas pour grand-chose. Avec la parabole suivante, celle du filet, il y a un changement de décor assez radical. Parabole, petit clin d'œil qui m'a accompagné durant mes douze premières années de ministère, puisqu'elle fait l'objet d'une magnifique fresque à l'arrière du temple d'Aunay où j'ai exercé le ministère. C'est celle que je ne me suis pas privé de vous remettre sur le feuillet. Une belle, magnifique fresque, cela dit. Si vous avez l'occasion une fois de passer devant le temple d'Aunay, allez-y, c'est très beau. Le temple n'est pas d'une architecture absolument somptuose, mais l'intérieur est très beau par cette fresque. Je crois étonnant du reste, d'avoir orné ce temple de cette fresque parce que cette fresque, cette parabole, pardon, elle est compliquée. Il n'est plus question ici de joie, mais plutôt de menace, de grincement de temps. Encore une fois, il faut bien se souvenir que nous sommes là dans le registre de la parabole et non pas d'une prophétie ou d'un jugement. La question qui se pose ici n'est pas celle de vouloir jouer les inquisites comme ce n'était pas non plus le cas dans la parabole précédente, dans le même chapitre, sur l'ivraie et le bon grain. Vous connaissez cette parabole juste avant où, finalement, il avait été rappelé à travers la parabole de l'ivraie et le bon grain que ce n'était du reste ni notre responsabilité ni le moment de vouloir opérer ce choix au risque de faire de plus grands dommages encore au champ. Ce n'est pas à nous de prendre la place de Dieu. Cette parabole est dans la suite de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Elle nous invite à nous poser la question de la coexistence des bons et des méchants mais davantage encore de la coexistence du bien et du mal non seulement au sein du monde mais également, je dois bien le reconnaître, en moi-même déjà. Il faut bien mesurer combien à l'époque de Jésus, surtout dans le monde juif, le monde était divisé en deux entre pureté et impureté. Et probablement une des plus grandes révolutions opérées par Jésus à son époque dans le domaine religieux est de changer la frontière entre la pureté et l'impureté. De repenser cette frontière lorsque Jésus dit « Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre puis est rejeté dans la fosse mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est cela qui rend l'homme impur. » Jésus révolutionne complètement la manière de penser cette frontière entre pureté et impureté qui avait des conséquences fondamentales sur la vie quotidienne des gens sur qui ils pouvaient rencontrer sur ce qu'ils pouvaient manger sur ce qu'ils pouvaient aller quand ils pouvaient prier. Il révolutionne la manière de penser la ligne de séparation entre le pur et l'impur qui n'est plus à l'extérieur mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et la réalité du monde et de notre vie est à comprendre alors comme ce filet mélangé de la parabole que nous venons de relire. On y remonte toutes sortes de choses plus ou moins mêmes. Et si nous allions jeter un filet au fond de nous-mêmes et que nous remontions tout cela, il y aurait aussi probablement quelques vieilles boîtes de conserves brouillées, des vieilles chaussures et quelques beaux poissons magnifiques. On y remonte toutes sortes de choses. Et on retrouvera cette même idée avec la parabole des deux fils où l'on doit bien reconnaître que tour à tour selon les moments ou les situations nous sommes plutôt le fils aîné ou plutôt le fils cadet. Là nous sommes invités à reconnaître que nous sommes en même temps toutes sortes de poissons et qu'ils seraient donc bien intémérés de vouloir jouer les juges. Faute de quoi nous risquerions de tomber encore sur une autre parabole celle de la paille et de la poutre. Et enfin notre texte se finit avec ces deux versets assez énigmatiques. Avez-vous compris cela ? Les disciples répondent oui sans hésiter. Je ne sais pas si j'aurais répondu un oui aussi affirmatif devant la complexité et la subtilité finalement de ces paraboles. Et Jésus continue et il leur dit cette phrase « Ainsi donc tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. » C'est étonnant cette conclusion finalement à l'issue de toutes ces paraboles. je me suis un peu quand même interrogé je dirais un peu les cheveux pour comprendre ce que cela voulait dire. Et c'est vrai que Jésus a une relation paradoxale avec sa tradition. Jésus est profondément juif et il s'inscrit pleinement dans la continuation finalement du premier testament et ces paraboles s'en inspirent. On ne peut comprendre les paroles et les paraboles du Seigneur sans dans le fond accepter cet enracinement dans la tradition juive et en même temps Jésus mourra d'avoir osé remettre en cause radicalement sa tradition religieuse. Alors il est peut-être ardi de dire que Jésus a échoué dans sa tentative de faire émerger du neuf à partir de la tradition ancienne car parler d'échec pour la vie de Jésus nous entraînerait sur d'autres considérations théologiques et voudrait ouvrir un mot je ne sais pas sept ou huit heures de prédication je ne suis pas sûr que nous avons le temps pour cela mais il est clair que s'il n'a pas réussi à convaincre ses contemporains et surtout les religieux de son époque de la nécessité de repenser le religieux et sa relation à Dieu sa parole a conduit à cela à une remise en cause assez radicale et aujourd'hui je crois que le défi auquel font face nos églises toutes nos églises est assez similaire et probablement pas seulement nos églises mais plus largement toutes nos institutions qui sont remises en cause et il ne s'agit pas alors à mon sens de rejeter la tradition au sens ou au motif que cela serait vieux ou obsolète mais de réfléchir à comment nous pouvons tirer du neuf à partir de ce qui a été légué et de ce qui conserve toute sa pertinence et c'est une vraie question quand on voit que notre église tout à la fois ne permet plus au plus grand nombre d'avoir accès à l'évangile on le voit au faible taux de renouvellement ou d'engagement des jeunes générations mais en même temps c'est notre église qui tout à la fois permet à certains de découvrir précisément la pertinence et le trésor de l'évangile pour aujourd'hui c'est du reste exactement la question que le groupe de catéchumènes qui prépare sa confirmation pour cet automne a décidé de travailler comment convaincre aujourd'hui qu'on peut vivre une expérience spirituelle moderne et actuelle alors que l'évangile est encore plus l'église semble appartenir au monde d'hier c'est le grand défi de nos églises comment tirer du neuf c'est à dire probablement en acceptant d'abandonner certaines pratiques manières de faire langage culture en s'enracinant dans une tradition qui demeure pertinente car si nos pratiques sont marquées par le temps l'évangile j'en suis convaincu ne parle qu'au présent la question est loin d'être simple et d'autres avant nous s'y sont déjà cassés les dents et si cette question est probablement plus criante pour notre génération au vu de la situation du christianisme en occident qui nous oblige à ces questions là peut-être que si je reprends l'image de la perle la perle reste à toute époque aussi fine et précieuse mais son écrin a inéluctablement tendance à s'user pour nous alors il s'agit de ne pas se tromper de combat il ne s'agit pas de se battre pour préserver l'écrin de cette perle ou le coffre de ce trésor mais bien de continuer à permettre au plus grand nombre de découvrir ce trésor quitte à en modifier peut-être le packaging Amen Sous-titrage 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 Sous-titrage